Il faut mettre son adversaire en des équipes vers l'arrière. Il est un peu sur la retenir pour l'instant, il faut qu'il se libère, il faut qu'il se lâche. Cet adversaire est largement à sa portée, il faut qu'il nous sorte ses mouvements à la volée et à genoux. Il a le secret, c'est un très beau judoka dans le sens technique. Oui, c'est vrai qu'il se libère beaucoup, ça c'est bien. Tentative de Moronté-Sérénagé, donc un mouvement d'épaule à genoux. Pour une fois, très belle école des 80 kg chez les Français. Il y a un Schmitt, il y a Axette Vergeil, il y a Loïc Pietri, 3 garçons de niveau international qui sont pas du tout proches du top 8 et le top 15 et qui ont du mal à aller un peu plus loin. Et là, c'est l'occasion pour Alain Schmitt d'Augioté qui d'abord va rentrer dans le top 8 parce qu'en cas de victoire, il serait un quart de finale. Et donc assurer quoi qu'il arrive d'être refaîché. C'est une première étape très importante. D'abord, il y a l'obstacle argentin à franchir. C'est un début de tentative d'Armelok à la volée. Attention à l'attitude quand même de la part de l'Argentin. Normalement, quand on se lève comme ça, on n'a pas le droit de déposer aussi fortement sur la personne. C'est vrai que dans cette catégorie, en plus, on a trois proches. Différents d'Argentin, d'Augioté, 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 d'Augioté. Différents d'Augioté, 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 d'Augioté. Le détré de pitbull, exactement la fougue. D'Augioté, d'Augioté, d'Augioté. Et puis, bien sûr, Alain Schmitt, que l'on voit ici, beaucoup plus dans la retenue, plus cérébrale. Mais alors, quand ça explose, ça explose. Et là, ça ne va pas qu'à affiche pas de son. L'Argentin prend très souvent la garde du même côté, mais on n'a pas le droit, sauf si on attaque tout de suite. Il cherche à être repression à l'archip, il ne se précipite pas. Il n'a pas envie de commettre d'erreur. On sent qu'il y a beaucoup de repus chez les bonches d'Oga, parce qu'il ne veut pas faire la faute. Je fais une action, j'en fais une autre, c'est un peu à toi et moi, avec la même technique. Il faut mettre un peu de rythme, il faut mettre de la variété dans son judo. A l'archip, dans les capables, il y a une palette de techniques très développée. C'est vrai que l'attentat est très dense, encore plus plotique que lui. Ce qui serait assez intéressant, c'est que maintenant qu'il a lancé plusieurs attaques vers l'avant, qu'il n'en tant qu'une vers l'arrière. Est-ce qu'il a tenté là, sur ce Auchigeri ? Oui. Fin de l'homoroté à l'avant, comme chez l'esprit d'un Auchigeri à l'arrière ? Oui, c'est bien, c'est... Vraiment, à l'an cette année, c'est aguerri, même au niveau du sens technique, tactique du combat. Il est peut-être libéré d'un choix le fait d'avoir conquis le leadership dans la catégorie de l'équipe en France. Oui, et puis c'est un staff aussi, un staff d'équipe encadrement. J'ai une abstinente qui me fait confiance aussi, et je pense que du coup, pour Alain, il s'est senti bien entouré, et sa confiance, justement, a bien réglé. Rien n'est marqué, aucun avantage, aucun avertissement n'a été attribué. On va prendre la dernière minute, prendre ce combat, Alain Schmitt, passer la vitesse supérieure maintenant, mettre la marche avant. C'est ce que lui, derrière nous, les entraîneurs de Levallois, accélèrent, accélèrent. Il dirait qu'il est assez, qu'il est atteint, enfin, physiquement, mais... Il se met la pression, peut-être, tout ça, parfois, on est évidemment très bien préparé, et physiquement, et mentalement, et puis le joueur Gilles, parfois, on n'a pas de jambes sur le tatami. Oui, mais ça, c'est normal, il faut qu'il y ait un travail de fait, en ce moment, par rapport à ça, parce que quand on n'a pas de jambes sur un tatami, c'est juste le stress, et on est tous comme ça, en fait. Donc, les joues sont intérieures, les gens ne s'attendent pas. Attention à ça, un massage... un massage de la jambe, avec un fort déséquilibre. L'heureusement, Alain, il revient bien à plat ventre. Et Alain Schmitt, on est rentré dans la dernière minute de ce combat. Rien n'est marqué, 0-0, face à l'argentin Emmanuel Luchenti. Et Alain Schmitt, on a une bonne performance. On n'est pas pour le français, si on se gagne comme ça, par un argentin, certes, il est dangereux, l'argentin, mais évidemment, mais le jifon ne doit pas perdre contre un argentin. Non, on ne doit pas perdre, non, que l'argentin soit... Oui, bien sûr, mais le moment de se faire payer à froid, par surprise, ce qui n'est pas le cas, là, on est en train de pouvoir. Alain Schmitt est capable de bien... Oh, voilà ! Oh, c'est terrible ! C'est terrible désillusion ! Quel claque pour Alain Schmitt, il se fait balayer à 37 secondes de la fin de ce combat. Oh là là ! Oh là là, mais quel mouvement ! Et je crois que même l'argentin est surpris. Alors nous, on l'a encore plus. Alors Alain, bien sûr, mais quel balayage ! Dans le temps, il est au pied. Géniale inspiration de l'argentin, malheureux ! Quel manque de lucidité d'Alain Schmitt là de Suisse, c'est incroyable ! C'est un manque de lucidité, c'est surtout qu'il s'est mis en danger tout seul ! L'argentin a à peine la main sur le kimono ! Quel gâchis ! Alain Schmitt sorti sans gloire par un obscur argentin ! Il méritait beaucoup mieux, mais c'est l'oeuvre olympique, le danger vient de partout ! C'est la fin de l'aventure olympique pour Alain Schmitt ! Il n'y a pas de repêchage, comme vous l'avez expliqué ! Il n'y a pas de repêchage ! Il n'y a pas de repêchage ! Ah oui, voilà !